Évêque de Daloa, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Mgr Marcelin Yao-Quadio porte une voix forte dans notre pays. Il est l'un des deux prélats ivoiriens à participer au Synode des évêques à Rome, voulu par le pape François. Quels sont les thèmes et quels sont les enjeux de ce Synode qui livrera ses conclusions en octobre prochain ? Vous êtes d'endroit dans les yeux. Mon Seigneur, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette info. Pour nous parler, alors je cite le titre exact de cette rencontre, du Synode des évêques sur la synodalité, réuni à huis clos à Rome par le pape François durant tout le mois d'octobre dernier et encore en octobre prochain, auquel je l'ai dit, vous participez. D'abord, on va faire un petit peu de pédagogie si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est qu'un synode ? Merci bien. Avant toute chose, je remercie le directeur général de cette info pour cette invitation, tous ses collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'un synode ? Bon, les latinistes disent « synodos ». En grec, « synodos », composé de deux mots. « Syn » qui veut dire « avec » ou « ensemble » et « odos » qui signifie « marcher », donc « marcher ensemble ». Et c'est une réunion ecclésiale. Un synode peut se passer, ce type de réunion peut se tenir au niveau d'un diocèse. Là, on parle de synode diocésain. Une église locale, c'est-à-dire au niveau d'un pays, pourrait aussi organiser un synode. Une conférence épiscopale régionale, comme la RECOA, la conférence des évêques réunis de l'Afrique de l'Ouest, pourrait organiser un synode. Ou bien au niveau continental. Mais... Là, c'est au niveau de l'église elle-même. Très bien. Alors, quand c'est au niveau de l'église universelle, c'est le pape qui convoque le synode, qui convoque les évêques, pour qu'ils se prononcent sur un sujet bien précis. Par exemple, j'ai eu l'occasion avant 2023 de participer en 2012 au synode sur la nouvelle évangélisation convoquée par le pape Benoît. Donc, c'est une réunion... Donc, il réunit les responsables des pays. Très bien. Et il leur pose des problématiques concrètes auxquelles ils réfléchissent ensemble. Absolument. Et en quoi est-ce que c'est différent d'un concile ? Bon, c'est-à-dire, un concile, c'est plus important. Les décisions prises à un concile deviennent contraignantes pour toute l'église. nous obligent tous à les appliquer. Alors, par contre, un synode n'a qu'une voie consultative. D'accord. Consultative. Très bien. Au niveau d'un concile, le concile a une voie délibérative. Je comprends. La grande différence. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que néanmoins, ce synode, qui se déroule donc en deux temps, il y a eu octobre 2023, il y aura octobre 2024, revêt quand même un caractère assez stratégique et même un peu historique pour l'église. Pourquoi est-ce qu'il est important, ce synode ? Bon, important, bon, chaque synode a son importance. Parce que si le pape prend l'initiative de convoquer ses prêts, on va dire l'église, parfois dans toutes ses composantes, même si, prioritairement, un synode est une assemblée d'évêques. Mais le pape a toujours invité aussi des laïcs et des prêtres. Et le thème de ce synode, c'est pour une église synodale, communion, participation et mission. Donc une église qui est inclusive, qui fait participer, pas seulement des ecclésiastiques. Absolument, qui marche ensemble. Si je vous dis qu'il s'agit pour l'église de s'adapter à l'évolution du monde ou de l'accompagner, de s'ancrer dans le XXIe siècle, et cela sans se renier, sans remettre en cause ses dogmes et son unité, est-ce que l'enjeu du synode est bien posé ? Ou vous le poseriez comment ? Non, moi je le poseriez autrement. Parce que, bon, ce qui me gêne... Très bien, c'est le thème adapté. L'église n'a pas à s'adapter à la société, comme celle du monde et lumière du monde. Voilà, ce que la société fait qui est bien, donc qui est en phase avec l'évangile, les vertus évangéliques, ça c'est des choses à promouvoir. Malheureusement, tout dans la société, même quand on dit culture, la culture d'un peuple, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très bon. Et donc cet enjeu, vous le poseriez comment ? Voilà, c'est-à-dire, l'église se met à l'écoute de la société pour la comprendre et l'accompagner. Très bien. Sous l'angle de l'évangélisation, parce que la mission ici a pour contenu l'évangélisation. Alors pourquoi est-ce si important ? Est-ce que c'est une nécessité pour elle de comprendre justement cette société et son évolution ? Si l'église n'évolue pas, la société évolue. Et pourquoi est-ce si important de la comprendre pour l'église ? Bien sûr, pour dire, l'église effectivement a besoin d'accompagner la société, d'accompagner les hommes et les femmes de notre temps. Bon, écoutez, dans mon diocèse, même l'an dernier, durant le carême, j'ai fait le pèlerinage avec les jeunes, j'étais à environ 12 000. Lors de la première édition, la seconde édition, il y a un jeune qui m'a dit, mais est-ce que nous pouvons venir au pèlerinage, tout va être basé seulement sur la prière ? Il a dit, non, écoutez, jeunes gens, je vous ai rencontrés, si vous voulez, même on peut inviter un artiste, vous voulez vous amuser, vous détendre un peu, danser, moi je reste ouvert. Est-ce que vous voyez ? Alors, l'église a besoin d'accompagner la société, mais à partir de l'intérieur, se mettre à l'écoute. Mais ces messages ne changent pas. Très bien, ces messages ne changent pas, parce que nous devons, en toutes choses, en toutes choses pour l'église, elle doit préserver la transcendance de la parole de Dieu. Jésus le dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. L'église est une, mais en même temps diverse. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Voilà, donc autrement dit, si je prends un exemple de cette diversité, on constate en Europe une crise des vocations, une crise de la fréquentation des églises, ce que personnellement je n'ai pas constaté ici. Non, je n'ai pas constaté. Donc, est-ce que cette nécessité d'écoute et d'adaptation, elle est aussi forte, elle se fait sentir partout de la même manière ? Non, c'est-à-dire, elle est d'expression plurielle. Parce que nous vivons dans une société plurielle. Quand on dit la culture ivoirienne, ou bien la culture africaine, elle est d'expression plurielle. Moi qui suis originaire du centre, quand je rencontre quelqu'un du côté de Kourougo, je lui pose quelques questions sur leurs habitudes alimentaires, même vestimentaires, alors chez vous, la question du mariage, la conception du pouvoir et tout, mais je suis obligé de poser quelques questions pour mieux comprendre. Donc, elle est d'expression plurielle. Est-ce que l'organisation de ce synode, elle est quand même marquée par une nouveauté, même si vous dites qu'il y a souvent eu des invités externes, mais pour la première fois sur les 400 participants, je crois, une centaine sont des civils et 54 sont des femmes. Et leur prise de parole et leur vote, durant le synode, sont équivalents et comptent autant que ceux des évêques et cardinaux qui y participent. C'est le pape François qui a voulu cette inclusion des civils ? Oui, bien sûr. À partir du moment où c'est lui qui les a invités. Qui nous a invités avec, je vais dire, une forte population de laïcs. Oui, c'est ça. Donc, c'est à saluer, même si... Quel message on passe à travers cette invitation ? Quand on dit le synode, sur la synodalité, comme méthodologie, nous avons eu à privilégier ce que nous avons appelé la conversion dans l'Esprit-Saint. C'est-à-dire s'écouter... C'est presque la conversation. Pardon. Très bien. La conversation, perçu bien. La conversation dans l'Esprit-Saint. Comment nous écouter et écouter l'Esprit-Saint, ce que l'Esprit dit aux Églises ? Ça, ça me paraît très important. À pour dire que, même si... Vous voyez, ce n'est pas si nouveau que ça, parce que depuis Vatican II, le Concile Vatican II, tenu de 62 à 65, on parle d'Église peuple de Dieu. Ce n'est plus une Église pyramidale où le pape est au sommet, les cardinaux, on va dire, les évêques, les prêtres, et à peine, si on parle de laïcs, mais d'une Église peuple de Dieu. Voilà. Et donc, s'il faut s'écouter et écouter ce que l'Esprit dit aux Églises, c'est-à-dire l'Église dans toutes ses composantes, tous les états de vie. Et je vous avais dit que vous avez apprécié ce mode de fonctionnement par petits groupes divers, où on se parle, on s'écoute, et de là sort peut-être... Absolument. Des propositions, des suggestions pour l'Église. Alors, venons-en au fond des questions qui sont abordées lors du Synode. Les thématiques choisies par le pape ne sont pas exactement nouvelles, vous l'avez déjà souligné, mais on peut dire qu'elles peuvent nécessiter des réponses de l'Église, car elles viennent un peu heurter certaines de ces traditions. On peut citer la place et le rôle des femmes dans l'Église, le rôle des laïcs, l'ordination des hommes mariés, le mariage des prêtres, l'homosexualité, comment elle est accueillie, le sort réservé aux divorcés, les abus sexuels, l'égalité entre les baptisés, etc., etc. Que des sujets de société qui sont importants dans la société, en effet. Ce sont donc à la fois des problématiques sociétales et religieuses. Mais pourquoi cette fois-ci, on peut penser que certaines décisions pourraient être prises à l'occasion de ce synode sur ces sujets de société ? Bon, vous voyez, vu de façon globale, certaines problématiques ne datent pas d'aujourd'hui. Pardon, la place des femmes dans l'Église. C'est une question. Dans le cercle de ceux qui accompagnaient Jésus, il y avait un groupe de femmes qui l'assistaient de leur bien. Voilà. Ça, l'évangile de Saint-Luc en parle. En plus de ça, la première annonce de Pascal a été confiée à des femmes, sans compter que pendant la passion de Jésus, pratiquement tous les apôtres avaient fui, au pied de la croix, il y avait un seul homme, Saint Jean, et puis peut-être les deux autres qui étaient sur la croix qui ont tout régi. Avec, très bien. Donc, les femmes ont toujours joué un rôle de premier plan dans l'histoire du salut. Alors, la place des laïcs, c'est l'Église peuple de Dieu. Quand on dit l'Église dans toutes ses composantes, les ministres ordonnés, les consacrés religieux, religieuses, et les fidèles laïcs qui sont de loin les plus nombreux. Mais je veux essayer de comprendre si ces questions-là sont pendantes depuis un certain bout de temps quand même. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arriverait à, disons, définir une doctrine ou de faire évoluer une doctrine en la matière de la part de l'Église ? Bon, est-ce que... Ou bien est-ce que c'est juste pour en parler une fois de plus ? Non, non, non. Ça peut être ça. Je ne crois pas. Mais, vous voyez, il y a des questions, quand on dit doctrine, il y a aussi des questions de discipline. la doctrine, la doctrine, vous voyez, en elle-même, ce qui constitue le cœur, le noyau, c'est-à-dire que nous appelons par exemple le kérigme, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, ça, ça ne peut pas évoluer. Ça peut encore moins changer. Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité. Par contre, la façon d'exprimer la chose, de présenter la chose, suivant qu'on s'adresse à des jeunes, on s'adresse à des paysans, on s'adresse à des hauts cadres, il faut trouver les mots, les thèmes qu'il faut pour exprimer, pour présenter la chose, pour se faire comprendre. Parce qu'il y a aussi un souci de communication. Si aujourd'hui, l'Église veut que son message passe au niveau des jeunes, même la question aussi de la culture numérique, comme nouveau chant d'apostolat a été abordé. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, même surtout nos jeunes prêtres, s'expriment à partir des... Sur les réseaux. Très bien. Sur les réseaux. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est même à encourager la place des médias, non ? Dans la vie de l'Église. Donc, vous pensez qu'on n'aborde pas ces questions pour les aborder une fois de plus, mais qu'il y aura quand même des choses qui en sortiront ? Bien, bien sûr. À ce niveau-là, oui. Alors, justement, à l'issue de premier round, je vais dire, des discussions à Rome qui ont eu lieu donc en octobre 2023, quels sont à grands traits les points de convergence qui ont déjà commencé à émerger ? Oui, effectivement, même dans un peu le premier jet en termes de documents, à la fin de... La synthèse. Très bien. À la première session, on parle de convergence, de problèmes à traiter et de propositions. Est-ce que vous voyez ? Donc, mais comme ce n'est pas encore définitif... Achevé. Très bien. Et bon. Mais n'empêche que il y a des points de convergence. Il y a des points, par contre, qui méritent un ultérieur débat, approfondissement. et certains... Par exemple, la place des laïcs, les catéchistes dans la vie de l'Église en Afrique, ce problème ne se pose pas de la même façon en Europe. Voilà. On dit, il faut aussi écouter les Églises au niveau de chaque continent. Voilà. L'Europe a sa spécificité parce que l'Europe a sa culture. l'Amérique, c'est pareil. Amérique du nom, Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Voilà. Comme dans toute institution. Absolument. Il y a au sein de l'Église les classiques et les modernes, on va dire. Mais est-ce que la ligne de crête entre évolution et tradition ou entre adaptation ou accompagnement du monde et unité de l'Église, est-ce qu'elle est difficile à trouver cette ligne-là ? Bon, vous savez, même si je n'aime pas trop le thème ultra-conservateur, il y a ceux qui sont vus comme des ultra-conservateurs. C'est ce que j'ai appelé les classiques ? Bien sûr. Non, 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 j'ai compris. J'ai voulu utiliser le thème qui... Voilà. Et puis, bon, ceux qui sont pour que on ouvre toutes les portes et les fenêtres à tout là aussi. Bon, écoutez, j'espère que ça ne mettra pas en mal l'unité de l'Église parce que l'Église a prié pour l'unité de ses disciples. J'allais vous poser justement la question, est-ce que vous écartez tout danger d'éclatement de l'Église et puis pour prononcer le mot de schisme ? Bon, vous voyez... C'est peut-être beaucoup, ça. Bon, vous voyez, dernièrement, avec la déclaration faite par le dicasteur pour la doctrine de la foi, etc., Ils reviendront longuement. Appuyés par le pape, bon, écoutez... Ça crée un... Très bien, il faut craindre ça. Ah, vous dites qu'il faut craindre un éclatement ou une séparation ? Non, non, dans la dernière déclaration. Ça, il faut craindre ça. Alors, dernière déclaration, je précise, c'est sur l'accueil des homosexuels et des couples. On va en reparler dans la deuxième partie. Mais vous, vous dites que ça, c'est le genre de position qui peuvent amener... Qui pourraient mettre en mal l'unité de l'Église. L'unité. C'est important ce que vous dites. Bien sûr, même si notre boussole commune reste la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention où est-ce qu'on met le curseur pour ne pas choquer... Très bien, absolument. Parce que la déclaration pour nous par ici, en Côte d'Ivoire et par en Afrique, ça ne passe pas. Même au niveau des non-chrétiens. Diriez-vous, Monseigneur, quand on regarde la méthode employée et les thèmes choisis par le pape François, que celui-ci a l'intention de faire évoluer l'approche de l'Église sur tous ces sujets de société que nous avons cités ? Oui, c'est sûr que s'il a soumis ça, je vais dire, à un nouvel examen, il a mis ça à l'ordre du jour, c'est pour qu'on en débatte ouvertement, objectivement. Voilà. Donc là, il laisse voir son intention ou ses intentions. Voilà. Il n'était pas obligé de mettre ces sujets un peu tabous à l'ordre du jour du synode. Donc, vous pensez que lui voudrait que l'Église évolue sur ces questions ? Bon, peut-être évolue avec la société, mais je reviens sur ce que j'ai dit et j'insiste, la doctrine en tant que telle ne peut pas, la doctrine ne peut pas évoluer. En l'occurrence, elle n'est pas touchée, la doctrine. Voilà. En tant que telle. Vous trouvez qu'elle peut être touchée ? Mais, pourquoi pas ? Il se peut. Est-ce que vous disiez ? Si c'est mal compris, si c'est mal interprété, d'accord ? Elle pourrait être touchée. Vous diriez que le pape François est un pape révolutionnaire ? Bon, écoutez, je ne veux pas utiliser ce terme-là parce que, vu dans le langage moderne, c'est comme quelqu'un qui veut tout chambouler, tout renverser, il voudrait que l'Église s'adapte à la société. Ce n'est pas une question d'adaptation, mais de donner la parole à tout le peuple de Dieu pour que les gens, les uns et les autres, s'expriment sur des questions considérées jusqu'ici par endroits, parfois comme des sujets tabous. Monseigneur, nous continuons notre conversation sur le Synode qui se tient à Rome. Tous ces sujets de société abordés au Synode, l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire sur tous ces sujets a une parole à donner. Elles sont présentes. Est-ce qu'il est juste de dire que les Églises africaines sont plus orientées vers la tradition que vers les bouleversements, pour le dire de manière sobre ? Non, vous voyez, si on voit les choses comme ça, ce ne serait pas bien juste. Alors, comment on doit les voir ? Voilà, parce que l'Église en Afrique aussi, vous voyez, nos jeunes sont très, je vais dire, extravertis avec les médias. Une société comme la société ivoirienne, nos jeunes sont très tournés vers l'extérieur. Or, ce qui fait notre foi, c'est vrai que la parole de Dieu pour s'en renseigner dans un peuple doit s'appuyer sur la culture de ce peuple-là. Mais bon, toute culture a du bon, du moins bon et des choses vraiment, je vais dire, détestables à rejeter. Voilà, donc nous aussi, vous voyez, notre génération, nous sommes même, nous autres, une autre génération d'Africains. Voilà, ça, il faut le reconnaître. dans... Mais pourquoi vous ne voulez pas le dire, même si, effectivement, c'est basé sur la culture, donc ça, c'est indéniable. Dans ce qui est positif. Absolument. Voilà. Ça, c'est pas à remettre en force, mais donc, du coup, ça vous donne une orientation plus traditionnelle, plus conservatrice. non, c'est le mot conservateur, là, qui ne passe pas. D'accord. Voilà, parce qu'on peut, on peut nous voir effectivement comme des ultra conservateurs. Pourquoi ultra, non ? Non, bon, d'accord, d'accord, conservateurs. Oh, nous restons, nous restons très, très ouverts. Même dans la formation de nos jeunes, dans les, dans les, dans les grands séminaires, les maisons de formation, les universités catholiques en Afrique, mais nos jeunes, ils sont très ouverts, les professeurs, ils sont très, ils sont très ouverts, beaucoup de prêtres enseignent aujourd'hui, même dans les universités publiques, je, je connais des religieux qui enseignent, les, voilà, font des cours de communication dans les, dans certaines universités publiques. Donc, nous, nous évoluons aussi avec notre temps, notre culture aussi qui est appelée à évoluer. Par exemple, la question de la polygamie, même ceux qui ne sont pas chrétiens, moi, j'ai l'occasion quand même d'aller un peu au village, même des jeunes qui n'ont pas encore la quarantaine vous diront que, ah, aujourd'hui, avoir deux femmes, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, ça, c'est un peu sur un plan économique. Bien sûr, très bien. Parce qu'il y a des charges, effectivement. Donc, eux-mêmes qui ne sont pas chrétiens sont en train de laisser tomber certains pans de notre culture. Donc, pour ces choses, nous sommes tous plus ou moins appelés à évoluer. D'accord. Alors, justement, on va regarder quelques sujets en détail. On commence par le rôle des femmes. Quelle est la position de l'Église de Côte d'Ivoire sur la place et le rôle des femmes au sein de l'Église ? Alors, on parle de est-ce qu'elles peuvent être diacres, ce qu'on appelle le diakona des femmes. ça, ça vous semble possible, compliqué ? Bon, d'abord, je pourrais faire un petit constat même d'ordre sociologique. Quand vous prenez l'Église ivoirienne ou l'Église en Afrique, les femmes sont les plus nombreuses. Les mouvements, associations, dans les églises. Très bien, associations, les femmes, les vides catholiques, vous allez à la Légion de Marie, les femmes sont les plus actives. Justement, ma prêta a dit actives, donc les plus engagées. Donc, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de composer, très bien, vous êtes obligés de composer avec elles. Maintenant, la question du... D'être diacre. Voilà, d'être diacre. C'est-à-dire, c'est le grade un peu avant d'être prêtre, quoi. Vous savez, même déjà, autant, autant apostolique, il y a eu des diaconesses déjà. Quand on lit le livre des actes des apôtres, il y a déjà eu dans l'église des diaconesses. Au point que, au dernier synode, c'est... le diaconat des femmes est l'une des questions qui ont besoin d'être approfondies. Et vous, vous en pensez quoi ? À une équipe de théologiens pour approfondir la question. Vous avez une opinion là-dessus ou vous attendez de voir ce qui sort ? Bon, bien sûr, j'ai mon opinion. À partir du moment où, avant nous déjà, des femmes ont été ordonnées des diaconesses. Bon, écoutez... Pourquoi ne pas ? C'est revenir à la parole de Dieu. À une tradition, par exemple. À la parole de Dieu. Mais dans l'église, on parle de tradition. Vous savez, nous avons deux sources, la parole de Dieu et la tradition de l'église. la tradition qui est antérieure à la parole de Dieu. Autre sujet. En tant que représentant de l'église de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous dites sur l'ordination possible des hommes mariés, par exemple ? Bon, à partir du moment où, même dans l'église de Côte d'Ivoire, nous avons des diacres mariés. Oui. On va dire, c'est différent. Très bien. Voilà, on va dire, c'est différent. Le diacre, on est bien d'accord, c'est... Le premier degré. C'est le premier degré. Même dans mon diocèse, il y en avait un diacre permanent qui est décédé de Némane à 97 ans. Un haut calme qui, après avoir pris sa retraite, a fait sa formation, donc nous avons déjà quelques diacres mariés. Qu'est-ce que vous voyez ? Bon, maintenant, la question d'ordonner des hommes mariés, admettre des hommes mariés à l'ordination presbytérale, c'est-à-dire être prêtre. Bon, il y a la question de... Même là aussi, vous voyez que l'apôtre Pierre, celui à qui Jésus a confié l'église, Pierre était marié, Pierre, le tout premier pape, a été marié. On parle de sa... Voilà. Pierre a été marié. Donc, ça ne vous choque pas tant que ça ? Non, ça ne me choque pas. Ah oui. vous voyez que vous êtes... Donc, le célibat des prêtres... Vous allez nous montrer que vous êtes avant-gardiste. Le célibat des prêtres va intervenir longtemps après. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est une décision de l'église à un moment donné. Absolument. Et ça, ça peut changer. Ça pourrait changer. Pourquoi ? Et ça ne vous choque pas ? Non, objectivement, non. Vu que... Il y a un évêque, vous me contredirez si je me trompe, amant, Mgr Bébi Neba, à dénoncer les prêtres qui entretiennent des liaisons avec des femmes ou même qui ont des enfants. Quel est... Est-ce que c'est pour vous un sujet ? Et comment est-ce que vous allez le traiter ? Oui, c'est un sujet à partir du moment où la morale chrétienne n'admet pas le libertinage sexuel. On dit la morale chrétienne en deux mots, dit ceci. Pas de rapport sexuel hors mariage. Pour ce que je sais, les prêtres ne sont pas mariés. Même un jeune laïc qui n'est pas marié en voie des relations comme ça, notre morale chrétienne ne tolère pas ça. Aujourd'hui, mais si vous admettez la possibilité éventuelle que des hommes mariés soient ordonnés prêtres, est-ce que vous admettriez à l'inverse que des prêtres puissent se marier ? Bon, vous voyez, même dans... J'ouvre une petite parenthèse. Dans l'église, chez les orthodoxes, il y a des prêtres mariés et des prêtres non mariés. Et le choix doit être déjà fait avant l'ordination diaconale. Est-ce que vous voyez ? Ah, donc on choisit son camp, quoi. Très bien. On choisit de se marier avant l'ordination diaconale. D'accord. Voilà. Et puis, même ici, les diacres permanents mariés, les diacres permanents, les hommes mariés qui voudraient devenir diacres permanents, doivent avoir l'autorisation de leur épouse. Et donc, ça veut dire que dans la mesure où un prêtre aurait choisi la voie de ne pas se marier... Très bien. Il doit rester fidèle à ses engagements, à ses promesses. Il ne pourrait pas se marier dans ce cas. Très bien. Je comprends. Très bien. Donc ça, ce sont toutes les idées ou les paroles ou ce que vous portez là-bas au synode. Bien sûr. C'est tout ça qui est question. Bien sûr. C'est tout ça qui est question. Je voudrais en venir au sujet qui a fait débat très récemment et vous en avez fait une petite allusion dans la première partie. Ça a soulevé les mois parmi les croyants et vous avez aussi dit parmi même les quoi ? Les non-chrétiens. Les non-chrétiens. Très bien. Voilà. C'est celui de l'accueil des homosexuels au sein de l'Église. Alors, pour resituer... La bénédiction. Je vais resituer l'affaire. La curie romaine a publié récemment un texte le 18 décembre dernier appelé fiducia supplicans dans lequel elle autorise la bénédiction par les prêtres de couples dits irréguliers, c'est-à-dire les couples homosexuels et les couples divorcés. Les évêques de Côte d'Ivoire sous votre autorité ont opposé une fin de non-recevoir à l'application de ce texte. D'abord, avant d'entrer dans le fond du sujet, j'aimerais deux petites questions préalables. Est-ce que, la première, une Église locale peut s'opposer à une recommandation ou à une instruction de Rome ? Question pertinente, même très pertinente. Vous voyez, les apôtres Pierre et Jean, face à la persécution, ont dit mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand celui qui est là est en train de prôner une doctrine qui contredit la parole de Dieu, on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas bénir le péché. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais on ne peut pas bénir le péché. Mais est-ce que c'est inédit, ce type de réaction-là ? Oui, pour nous. C'est la première fois. pour nous demander. Donc vous vous mettez, j'allais dire, officiellement un peu en contradiction. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous avons fait aussi une déclaration. Mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. En contradiction avec ce que le papa dit. On va la regarder de très près, cette déclaration. Ça, vraiment, ça ne passe pas. Donc, vous avez choisi de vous mettre en contradiction avec la parole de la déclaration de Rome. La deuxième question, c'est on se demande bien pourquoi la curie romaine a produit un tel texte en décembre alors que ce sont sur des sujets qui sont en discussion en ce moment même pendant le synode et que le synode termine en octobre prochain. Quelle est la logique ? Vous avez compris ça ? Écoutez, je suis et nous sommes à nous poser la même question. Ah, surpris. Très bien. Surpris, surtout à la veille de la festivité de Noël le 18 décembre. Quelle était l'urgence ? Voilà, quelle était l'urgence ? On s'est dit, nous avons tous été, je vais dire, désaxonnés, quoi, déstabilisés par cette déclaration à la veille de la fête de Noël. Vous voyez ça comme une maladresse ? Oui, bien sûr, c'est quand même maladroit. Je suis désolé de le dire. Quand il s'agit de la vérité, il faut être ferme à dire les choses. Et vous pensez que le pape François a donné son OK sur ça ? Ou bien alors il a dû peut-être embrasser ce qu'il n'a pu empêcher ? Le coup est parti, il a dit bon OK ? Oui, parce que effectivement, quand on lisait l'introduction de la déclaration, où il t'attend, les experts ont travaillé, le pape a t'attend, il a mis sa signature. On voit, excusez-moi de dire qu'apparemment, c'est des gens qui ne sont pas sereins. Il y aurait un petit groupe qui aurait un peu poussé, c'est ça que vous voyez ? Bon, enfin, comme je n'ai pas été témoin, je ne peux pas faire ce pas. Mais votre analyse, c'est ça ? Mais c'est gênant de présenter la chose comme ça. Les experts ont travaillé, le pape a approuvé le document en apposant sa signature. Voilà, c'est ce qui est... C'est un peu rapide. Très bien, c'est un peu rapide. Je comprends. Je suis désolé. Alors, sur le fond, vous avez très clairement expliqué les raisons du refus de l'Église ivoirienne dans votre déclaration. Déclaration. Ce n'est pas la seule en Afrique, effectivement. Non, 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 je remercie. Et vous recommandez aux prêtres, je vous cite, de s'abstenir des bénédictions des couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Est-ce que vous pouvez donc expliquer ici les raisons de ce refus ? Bon, c'est simple. D'abord, je dois, soit dit en passant, je n'aime même pas... Je ne voudrais pas employer le mot « couple » parce que ça me gêne. À côté des vrais couples. Voilà. Composés ou formés d'un homme et d'une femme. Alors, la raison est simple. La première... La culture. Très bien, notre culture. Ça ne passe pas. Je me vois mal en train d'arriver chez moi au village et puis même dans ma langue maternelle en train de dire aux jeunes gens, aux jeunes femmes, désormais, etc. Le fait de parler de bénédiction hors liturgique, c'est déjà suspect. Ça, ça veut dire, il faut expliquer aux gens, bénédiction hors liturgique, ça veut dire des bénédictions en dehors du cadre de l'église ou d'une messe. Très bien. Donc, au niveau de notre culture, ça ne passe pas. Mais vous employez des termes forts. L'homosexualité ne relève pas de la complémentarité sexuelle et affective véritable. Qu'est-ce que vous en savez ? Écoutez, les gens nous font croire que oui, c'est des couples, ils sèvent, comme un homme et une femme. Moi, je ne vais pas me mettre à leur place. À la limite, la complémentarité sexuelle, vous pouvez avoir une opinion, mais la complémentarité affective véritable, ça, vous entrez dans un domaine très privé finalement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça va très loin. Oui, ça va très loin. Peut-être, c'est le prix à payer pour faire passer la vérité de notre position. Donc, la première raison, c'est au niveau même culturel, ça ne passe pas. Et la deuxième raison, la parole de Dieu. L'Ancien Testament est très sévère. Quand vous lisez les textes du Lévitique, même Saint Paul, je ne sais pas pourquoi on aborde cette question-là sans faire allusion à ce que l'apôtre Paul a dit. Nous, donc, notre, voilà, il va même jusqu'à dire ceux qui sont dans des pratiques de telle nature n'hériteront pas du royaume des cieux. Voilà, Saint Paul est... Ce texte de Rome que vous contestez, pourtant, il rappelle aussi ce qu'est la doctrine traditionnelle. Très bien. Effectivement, ça ne vous pourrait pas... Ils auraient pu se limiter à ça. Le sacrement du mariage entre un homme et une femme, la non-reconnaissance du mariage homosexuel, la condamnation de toute confusion en la matière. Ça, c'est la doctrine classique. Voilà, très bien. C'est bien dit. Mais on a l'impression que ce texte a voulu poser deux bornes. C'est-à-dire, le dogme est là, on n'y touche pas, très bien. Mais en même temps, on doit être plus tolérant avec ce qu'on trouve dans notre société. Très bien. Voyez, moi, en tant que prêtre, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais plus en Europe, les homosexuels qui ne viennent pas en couple, ils arrivent là à la confession. Mais nous leur avons toujours donné, moi, j'ai eu des cas à qui, des personnes à qui j'ai donné l'absolution en leur prodiguant des conseils dans l'espoir qu'un jour, ils comprennent parce qu'il y a une démarche de conviction. Objectivement, ils reconnaissent que ce qu'ils font n'est pas vu. Ils le regrettent. Ils viennent trouver un prêtre pour se confesser. voilà. Donc là... Est-ce que vous ne pensez pas que cette position peut contribuer à l'indexation des homosexuels dans la société ? Non, vous voyez, à partir du moment où dans nos églises, même en Afrique, l'église accepte de les accompagner. Est-ce que vous voyez ? Sauf que ce n'est pas médiatisé. Donc on peut être à vos yeux chrétien et homosexuel ? Catholique et homosexuel ? Non, il y en a qui le sont. Nous le savons. Il y en a qui le sont. Je viens après. Oui, mais on a l'impression de dire que c'est à condition qu'ils comprennent que c'est un péché. C'est quand même bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. C'est-à-dire des chrétiens catholiques, homosexuels, il y en a plein. Oui. Ça, nous le savons. D'accord. L'Église ne les jette pas la pierre. Mais quand on veut nous les présenter sous l'angle de couple, là, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Est-ce que vous admettez de placer la question de l'homosexualité en dehors de la question morale ? C'est-à-dire que c'est un état de fait ? Oui, mais ça... C'est difficile, vous savez, dans la vie, dans la société, quand quelqu'un pose un acte, on peut voir, on pourrait voir ça aussi sous l'angle moral, non ? C'est bon, c'est pas bon. Oui ? Voilà. Il y a toute une dimension morale. Non, ce n'est pas un jugement, comme une condamnation. Mais quand on met ça sous le plan moral, c'est souvent sorti d'un jugement. Mais au plan ecclésial et dans la discipline des sacrements, l'Église, qui doit être aussi vue dans sa mission d'accompagner le peuple de Dieu, d'accompagner les personnes... Sans discrimination. Oui, un appel aussi à la conversion. Sans discrimination. Très bien. Mais aussi, un appel à la conversion. Oui, dans un esprit de conversion. Mais à la conversion à quoi ? Mais le changement, la conversion, parce que... Mais si on est chrétien, on se convertit à quoi ? Vous êtes... Non, la conversion, c'est tout un cheminement. À mon âge, à mon état de prêtre, d'évêque, je fais des efforts de conversion encore. Ce n'est jamais anti, une fois pour toutes. Mais comment alors, est-ce que vous, vous dites qu'il faut accueillir les homosexuels et les accompagner comment ? Les accompagner, c'est au plan spirituel et les aider à reconnaître que le type de mariage voulu par le créateur, c'est entre un homme et une femme. Voilà. Donc la loi qui a été votée dans plusieurs pays occidentaux, en Amérique ou en Europe, sur le mariage homosexuel, là, c'est... Non, on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Ils sont libres et ils restent libres. En matière de bénédiction, vous ne voulez pas bénir des couples. Est-ce que vous pouvez bénir des personnes individuelles homos ? Bon, très bien. Cette question, la réponse à cette question se trouve déjà dans ce que j'ai déjà dit. Moi, comme prêtre étudiant en Europe, en confession, j'ai reçu pas mal de personnes homosexuelles. mon père, voilà, je suis... Mais on lui donne des conseils. On l'aide à prendre conscience que, bon, cette situation-là, c'est une situation pécamineuse pour l'aider à en sortir. Et parfois, certains ont pu sortir de cette situation-là. c'est ce que nous appelons accompagnement spirituel. Nous ne les condamnons pas. On comprend très bien à travers cette série de questions la position de l'Église de Côte d'Ivoire. Absolument. Et je vous en remercie. J'ai deux dernières questions qui n'ont rien à voir avec ces sujets-là. Mais c'est ma curiosité. Il y a eu un pape polonais, un pape allemand, parce qu'avant, ils étaient tous italiens, un pape argentin. Est-ce que vous pensez qu'un jour, et pas si lointain, il pourrait y avoir un pape africain ? Bon, écoutez, si nous voyons le problème du côté de l'Esprit Saint, même demain ou après-demain, il pourrait y avoir un pape africain. La vie de l'Église du côté de l'Esprit Saint. Bon, malheureusement, parfois, les cultures dominantes ont tendance à dominer l'Église. Les grandes puissances ont tendance à dominer l'Église. Nous vivons dans un monde unipolaire. C'est l'Occident qui a tendance à tout dominer. Un pape sud-américain, c'était quand même pas évident ? Oui, d'accord. D'accord, mais maintenant, quand vous dites africain, moi, je prends... Voilà, je reste très bien. On va dire que c'est le tour de l'Afrique. Voilà, si nous voyons les choses avec les yeux de l'Esprit Saint, c'est possible. Et puis, bon, une anecdote, même quand Jean-Paul II a été élu, a été fait pape, il y a une dame italienne qui a demandé à son fils c'est prêtre parce que son nom Voltiwa. Il a dit, oh, c'est un Africain. Il dit, non, c'est un Polonais. Il dit, au moins, c'est pas un Africain, c'est un Polonais. Alors, c'est pour dire que peut-être... Peut-être que les esprits ne sont pas encore tout à fait prêts. Très bien, vous m'avez compris. La deuxième question qui porte sur la place de l'Église dans le débat public. Et vous, on vous a vu prendre des positions quelquefois fortes, quelquefois dures à l'endroit du gouvernement, au point qu'une fois, le porte-parole du gouvernement s'est senti dans l'obligation de vous répondre. Est-ce que, dans un État laïque, est-ce bien le rôle d'un prélat, fustige chef de l'Église, de prendre publiquement des positions politiques ? Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. Bon, vous savez que moi, je n'ai pas d'engagement politique. Le prêtre, dans la tradition catholique, n'a pas d'engagement politique. Même si le pape est à la fois chef de l'État du Vatican et chef de l'Église catholique. Alors, comment voyez-vous votre rôle de ce point de vue-là ? Oui, 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 écoute, bien sûr. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas, comme évêque à la tête d'un diocèse, je n'ai pas d'engagement politique. Les prêtres non plus ne peuvent pas, ne doivent pas prendre d'engagement politique. Même si, ici, en contexte africain, certains évêques ont été amenés par la force des choses pour sauver une situation, de crise dans tel ou tel pays. Le Vatican a autorisé que tel évêque, par exemple, Monsignor Awananduro, a été à la tête de la conarive. Voilà. C'est-à-dire, dans des cas particuliers, parfois, on peut permettre à un prêtre d'avoir un rôle. D'avoir un rôle. Oui, oui. Mais la prise d'opposition dans le débat public, c'est un peu autre chose. Bien sûr, j'en viens. Il n'y a pas une église catholique d'opposition, je veux dire. Non, non, non. Et puis, ça ne nous intéresse pas. Moi, j'ai dit à une dame, là, que si elle me proposait un poste de député, de ministre, même être à la tête, ça ne m'intéresse pas. Mais, voyez, rien de tout ce qui est humain n'est étranger à la vie de l'église. Alors, quand, par exemple, des pauvres n'arrivent pas à se soigner, n'arrivent pas à manger à leur faim, on prend des centres de santé, le plateau technique n'existe pas. et puis bon, il y a tout un discours de nature à faire croire à tout le monde que tout va bien. Le rôle d'un prophète, c'est aussi d'annoncer, de dénoncer et de s'engager. L'église a un rôle prophétique à jouer dans la société. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Mais on regarde aussi que les choses ne se font pas dans un claquement de doigts et qu'il y a un processus. Non, non, bien sûr, on est d'accord. Mais écoutez, vous savez, ici, cet après-midi, je suis sur le plateau de cette info, mais parfois, je me retrouve dans des endroits où il m'arrive de parcourir 60 kilomètres trois heures. Je me retrouve dans des campements. Je me retrouve le 13 janvier dernier, j'étais dans un campement pour la messe. Je connais ce pays, je sais de quoi je parle. Merci, Monseigneur. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. J'aurai encore mille et mille questions à vous poser, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver une autre fois, peut-être à la fin du synode pour regarder ce qu'il en sort finalement, notamment aussi du point de vue de l'unité de l'Église. Je vous remercie encore beaucoup. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada